Bonjour, alors tu veux nous dire quoi ? Oui, je voulais juste apporter un petit témoignage, très court, mais c'est simplement pour dire que, j'ai du mal à dire, je crois en Dieu. Parce que pour moi, Dieu, il est là, il est toujours là en fait. Donc je sais à chaque instant qu'il existe. Par exemple, en vous regardant, je déborde d'amour, ou en regardant la création de Dieu, je déborde d'amour et je sais que c'est le Saint-Esprit qui est en moi et qui fait trembler mon corps, qui fait palpiter mon cœur en fait. Et je voudrais juste dire, parce que j'ai vécu beaucoup de choses et beaucoup de souffrances en fait, je suis ressorti d'une période, en fait depuis ma tendre enfance, j'ai vraiment souffert en fait, tout d'abord de la séparation d'avec ma mère qui était très en colère contre moi et qui m'a abandonné et qui ensuite j'ai été recueilli, recueilli par mon père mais aussi par ma belle-mère et je croyais avoir vécu le plus grand enfer, mais j'ai vécu encore un plus grand enfer avec ma belle-mère qui m'humiliait, qui me rabaissait, qui me traitait de pédé parfois ou qui... plein d'humiliation en fait. Et j'ai toujours essayé de chercher main refuge, tout le temps. Dès la sixième, bon, j'ai pris la Bible mais en fait je ne comprenais pas et je croyais vraiment en Dieu et je priais et quand je regardais par la fenêtre, je priais et je savais qu'un jour il allait me délivrer. Mais tout le long du collège, tout le long du collège, je me suis noyé dans des philosophies extravagantes comme celle par exemple de Nietzsche où j'ai essayé d'écouter des grands savants comme Platon. Je ne critique pas Platon mais simplement ce n'est pas le sauveur. et puis j'ai essayé aussi l'alcool, la drogue, j'ai essayé toutes choses. Mais finalement, en fait, le seul modèle, le seul modèle, il ne s'appelle pas Enken, il ne s'appelle pas 8-6, le modèle, le modèle il s'appelle Jésus-Christ. Et finalement, en fait, je me suis dit, je vais essayer de suivre ce modèle. Je vais essayer de toujours tendre vers Dieu et accueillir le Saint-Esprit en mon cœur. Et maintenant, quand ma belle-mère m'humiliait, quand ma belle-mère me frappait, m'insultait, dans mon cœur, je débordais d'amour pour elle. Et plus elle me tapait, plus je l'aimais, plus elle m'humiliait, plus je l'aimais. Et je la regardais avec un regard tendre, un sourire parce que, en fait, je l'aimais réellement. Et je voudrais juste apporter un message, en fait, c'est que il y a un proverbe tibétain qui dit que vos pires ennemis sont vos meilleurs maîtres. Et chaque fois qu'il y a un ennemi qui vient, qui vient pour vous insulter, pour vous humilier, aimez-le. Parce qu'une fois, je suis parti voir ma belle-mère. Voir ma belle-mère. Et elle me tapait, elle m'insultait, elle me dit, tu es le diable, tu es le diable, tu es le diable. Et je savais que le Saint-Esprit était en moi et j'avais toujours ce sourire-là. Et en fait, elle, je ne sais pas, mais elle se tordait comme un démon, comme si plus je l'aimais, plus elle brûlait, en fait. Et voilà. Et donc, simplement, aujourd'hui, malheureusement, cette femme-là, elle a un cancer. Un cancer. Et je prie de tout mon cœur et je veux que vous priez aussi pour elle. parce que, voilà, elle peut être sauvée, c'est aussi un enfant de Dieu, mais qui s'est égarée et qui doit retrouver le droit chemin. Et elle le retrouvera parce qu'on va prier et tout se guérira. Donc voilà. Donc, merci beaucoup et sachez que la meilleure arme, la meilleure arme, ce n'est pas la bombe atomique qu'on lance sur Hiroshima, mais où que vous alliez, où que vous alliez, quelque chemin que ce soit, que vous soyez à découvert, que vous soyez à 10 000 euros ou quoi, où que vous alliez, simplement recevez l'amour de Jésus-Christ et rien ne vous manquera. Rien. Merci. On va se voir à la fin. Oui, bien sûr. Seigneur, nous prions pour cette dame. Father, Lord, we pray for this woman. Oh, Dieu. Heavenly Father. Merci pour mon frère. Thank you, Lord, for my brother. Merci pour ce cœur que tu l'as donné. Thank you, Lord, for this loving heart that you gave him. Souviens-toi de cette femme. Remember this woman, Lord. Seigneur, tu peux la guérir. Lord, you are able to heal her. Oh, non, Jésus-Christ. In the name of Jesus. Amen. Amen. Je voulais juste aussi rajouter quelque chose. C'est que, en fait, cette dame, elle a essayé beaucoup de nous diviser. Par exemple, elle m'a divisé d'avec ma mère, d'avec mon père, d'avec mes grands-parents, d'avec ma petite amie de l'époque, en fait. Et à ce moment-là, bon, c'était le chaos complet, en fait. Mais l'amour de Dieu, c'est à la fois un bouclier, puisqu'elle protège, c'est à la fois une épée, puisqu'elle attaque toutes les souillures, que ce soit la haine, la colère des autres. Mais c'est aussi du ciment, du ciment. Et quand on aime Dieu, quand on laisse l'amour de Dieu remplir notre cœur, on se réconcilie avec tout le monde. Et, par exemple, avec mes grands-parents, je leur parle aujourd'hui. Ma petite amie de l'époque, pour laquelle, en fait, j'étais aussi perdu, en fait, mais sur le chemin... Bon, excusez-moi, je bavarde beaucoup, je suis d'origine italienne, bon. Tu sais, tu peux être libre. Et donc, voilà, mais en fait, ma petite amie de l'époque, ma belle-mère m'avait divisé contre elle. On s'était séparés en de très, très mauvais termes. Et une fois, je vais chez ma mère. D'ailleurs, je me suis réconcilié avec ma mère, grâce à Dieu. Et du coup, je me dis à ma mère, bon, je suis un peu fou dans ma tête. Je dis, maman, je vais aller au Jura à pied, en fait. Et donc, je suis parti jusqu'au Jura, voilà, en chemin avec mes affaires de trekking. Et j'avais la paix dans mon cœur, vraiment, j'étais toujours en paix. Et il y avait toujours... Elle s'appelle Alison, cette femme. Et j'avais toujours Alison qui venait dans ma tête et qui pleurait, en fait. Comme des visions, en fait. Je voyais Alison pleurer. Et je me disais, mais je l'ai laissée en bord de chemin. Je ne peux pas. Moi, qui maintenant connais Dieu, Dieu est avec moi. Je dois lui témoigner par mon comportement, mais par mes paroles aussi. Et c'est ma sœur, c'est ma sœur. Et je ne dois pas me laisser aller comme ça, alors que ma sœur souffre. Et donc, du coup, je lui ai reparlé. Je lui ai reparlé et on s'est réconciliés. Et aujourd'hui, je suis avec elle, mais d'une façon beaucoup plus spirituelle, parce que c'est avec Dieu. Et je prie aussi pour cette femme qui n'a pas encore accueilli pleinement et totalement Dieu en elle, mais qui est sur le chemin et ça me motive d'autant plus que je dois manifester par mes actes, ma parole et mes pensées, le Saint-Esprit qui témoigne en moi. Donc voilà, je voulais vous remercier et gloire à Jésus-Christ et que vous soyez tous heureux et en paix. Merci. Tu peux te traduire pour être frère, hein ? Vite fait, il a compris un peu. Dieu l'a touché. Il a eu des problèmes avec sa mère. Ensuite, il a vécu avec son père et sa belle-mère. Mais il a prié pour elle. Malheureusement, cette femme est tombée malade. Et quand tu l'as prié pour elle, et il lui a témoigné de l'amour de Christ. Et ce qui me touche, c'est ce frère. C'est son amour pour le Seigneur. Alléluia. On sent que vraiment le Seigneur touche ses enfants, prépare ses enfants. Tu disais ? On sent, il y a un appel. Oui, oui. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est beau de voir des jeunes comme ça, là, qui... It is wonderful to see young people like that that are full of love like that. Ah. C'est... Qui t'a invité ici, jeune homme ? Who invited you here ? Aristote. OK. Ah oui, c'est vrai, tu me l'as dit tout à l'heure. Non, c'est beau. C'est... On le tape, on le frappe. He was getting battered. Et il m'a fait de l'amour. But he showed love anyway. Nous autres, comme Pierre, on sortirait l'épée, hein. But we would draw our sword like Peter. Alléluia. Donc... Que le Seigneur soit béni. May the Lord be blessed.